Bonjour, je suis le professeur François Oliven, je suis gynécologue obstétricien, je m'occupe d'infertilité et je vais vous parler aujourd'hui du don d'ovocytes. Le don d'ovocytes a été réussi pour la première fois en 1986. A l'époque, il s'adressait aux femmes qui n'avaient pas d'ovaire, on avait retiré leurs ovaires pour des raisons chirurgicales. On a mis au point cette technique pour leur permettre d'avoir des enfants. Les indications du don d'ovocytes peuvent être classées en trois grandes catégories. Il y a d'abord des femmes qui ont ce qu'on appelle une ménopause précoce. Ça correspond un petit peu à ces femmes pour lesquelles ça a été mis au point, qui n'avaient pas d'ovaire. Ce sont des femmes qui ont moins de 40 ans et qui n'ont plus de cycle car leurs ovaires n'ont plus de follicules. Donc elles sont ménopausées de façon précoce et c'est la seule méthode pour elles d'avoir un enfant, c'est le don d'ovocytes. La deuxième catégorie, beaucoup plus rare, c'est des femmes qui sont porteuses d'une anomalie génétique transmissible et avec évidemment un risque d'avoir un enfant atteint d'un problème de santé très grave et qui du coup ne peuvent pas procréer avec leurs ovocytes. On va faire un don d'ovocytes pour prendre l'ovocyte d'une femme qui a des ovocytes sains et qui va leur permettre d'avoir un enfant en bonne santé. Troisième catégorie qui aujourd'hui est la plus marquée par le nombre, c'est qu'on s'est aperçu avec le don d'ovocytes que l'âge n'avait plus d'impact sur les chances de succès. Quel que soit l'âge de la femme qui reçoit un embryon issu de don d'ovocytes, elle peut être enceinte. Il y a même un record triste à 72 ans en Inde, mais disons que des femmes entre 40 et 50 ans peuvent être enceintes très facilement grâce aux dons d'ovocytes. Il y a trois sortes de dons d'ovocytes. Il y a des dons d'ovocytes qu'on appelle directs. C'est une femme qui a une donneuse, par exemple sa soeur, une amie, une cousine, et elle va recevoir les ovocytes de cette personne. Cette méthode est interdite en France, elle est autorisée dans certains pays étrangers. La deuxième organisation, c'est ce qu'on appelle un double croisement. Il y a une patiente qui amène une donneuse, une autre patiente qui amène une donneuse, et on va croiser pour qu'il y ait un anonymat total. La femme qui reçoit un ovocyte ne sait pas de qui elle a reçu, et la femme qui donne ne sait pas à qui elle a donné. C'est le système qui est privilégié en France, c'est le seul autorisé, donc le double anonymat. Les femmes apportent au centre des donneuses, et le centre les dispatchent entre les différentes receveuses. Troisième possibilité, c'est ce que font beaucoup de centres étrangers, c'est des centres qui ont des banques de donneuses, plusieurs donneuses, et la femme se présente et n'a pas besoin de trouver une donneuse. On va lui trouver une donneuse qui va être appariée sur des grands critères morphotypiques, comme pour tout dans l'ovocyte, la couleur de la peau, des yeux et des cheveux, et on va lui attribuer cette donneuse pour la réalisation de la tentative. Alors, en pratique, en fait, la donneuse, c'est une femme jeune, en général 25 à 35 ans, fertile si possible, on va faire des bilans, on va vérifier qu'elle n'est évidemment pas porteuse d'anomalies génétiques, qu'elle n'a pas des infections transmissibles, qu'il n'y a pas dans sa famille des pathologies graves, et à ce moment-là, elle va recevoir un traitement de stimulation comme une fibre. Quand elle va être prête, on va recueillir ses ovocytes, on va les mettre au contact des spermatozoïdes du conjoint de la receveuse, donc la femme qui a besoin du don, on va obtenir des embryons, et un de ces embryons va être replacé dans l'utérus. Dans le système français, cette donneuse va être amenée par une autre famille ayant besoin du don d'ovocytes. Dans le système étranger, c'est des jeunes étudiantes, en général, qui donnent leurs ovocytes, moyennant un dédommagement forfaitaire. Le don d'ovocytes est permis en France, il se réalise en général jusqu'à 38 ans, parce qu'en France, il est interdit de rémunérer les donneuses, et il n'y a pas beaucoup de donneuses, donc il y a une limitation dans l'accès au don d'ovocytes. Dans les pays étrangers, le don peut se faire en général jusqu'à 47, 48, 49 ans. Les centres ont des donneuses et vont les fournir avec les critères d'appareillement dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le don est gratuit, par contre, les délais sont assez longs, et il y a cet impératif d'essayer d'apporter au centre une donneuse pour que le système puisse fonctionner. A l'étranger, il n'y a pas besoin d'apporter une donneuse. Les délais sont plus courts, de l'ordre de 3 à 4 mois, mais par contre, c'est payant, et selon les centres, entre 5 et 10 000 euros. En conclusion, le don d'ovocytes a été une révolution pour les femmes qui avaient perdu leur fonction ovarienne. Elle est aujourd'hui une solution aussi pour les femmes de plus en plus nombreuses qui, au-delà de 40 ans, souhaitent avoir un enfant et ne peuvent pas l'avoir avec leurs propres ovocytes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...